Un commentateur royal a analysé le moment où la popularité du prince Harry et de Meghan a chuté et c'est au même moment que le parti travailliste a connu un changement radical. Le prince Harry et Meghan Markle ont peut-être une « leçon clé » à tirer de la victoire écrasante de Kerr Starmer aux élections générales de la semaine dernière, a affirmé un commentateur royal. Le parti travailliste a gagné contre les conservateurs en obtenant les 411 sièges nécessaires pour une majorité à la Chambre des communes, mettant ainsi fin à 14 années de règne conservateur. Et selon le correspondant royal de Newsweek, Jack Royston, la victoire de Sir Kerr et la façon dont il a répondu à l'examen minutieux de certains médias en amont devraient apprendre au couple Sussex une chose ou deux sur leur propre stratégie. Le duc et la duchesse de Sussex sont depuis longtemps empêtrés dans une guerre permanente avec les médias britanniques, qui a commencé avant même qu'ils ne démissionnent de leur poste de membres actifs de la famille royale en 2020. M. Royston affirme que depuis le début de leur « approche plus conflictuelle » envers les médias, Harry et Meghan ont vu leur popularité au Royaume-Uni chuter et se sont demandé si leur stratégie était « bonne ». Parallèlement, il a comparé leur popularité en baisse à celle du parti travailliste, qui, au cours de la même période, a vu sa direction passer du socialiste Jeremy Corbyn au leader de centre-gauche Kerr Starmer, qui a fini par leur assurer une victoire écrasante. L'expert royal a suggéré que la clé de la victoire de Sir Kerr était l'échec d'Harry et Meghan a sauvé leur popularité auprès du public britannique. Le nouveau premier ministre n'a « jamais riposté » à la « grande campagne menée contre lui » par certains des mêmes journaux qui ciblaient également les Sussex. Le nouveau premier ministre n'a « jamais riposté » à la « grande campagne menée contre lui » par certains des mêmes jours.